La succession de l'ASSEC Mimosa est ouverte ce week-end. 15 clubs tenteront de détrôner les Mimos. C'est en actu et ça fera l'objet de la question LGT que je vous donne tout de suite. Quels sont les potentiels concurrents de l'ASSEC dans la conquête du titre ? On va en parler ensemble. – Alors, messieurs, dames, l'ASSEC Mimosa, qui défend son titre contre 15 formations cette saison, est-ce qu'ils sont armés pour défendre leur couronne, selon vous ? – Les jaunes et noirs ? – Oui. – Bon, je veux dire, dans l'ensemble, oui. Je veux dire, au plan local, on n'a vraiment pas à s'inquiéter pour l'ASSEC Mimosa. En ce qui concerne les réalités, au plan local, l'ASSEC, c'est le club le plus riche. L'ASSEC, c'est le club le plus structuré. L'ASSEC, c'est le club le plus populaire. Et l'ASSEC, c'est le club qui, depuis de nombreuses années, sous la houlette de Maître Jaunien, a mis sur pied une organisation qui fait que l'ASSEC, aujourd'hui, est nettement au-dessus du lot, quoi qu'on dise. Donc, forcément, à la période des Mécato, oui, l'ASSEC se signale un peu plus que les autres clubs. En allant piocher dans les autres équipes locales, il y en a pioché quelques athlètes au plan régional. Donc, oui, l'ASSEC est un effectif qui, peut-être, ne fait pas rêver comme ceux du passé, avec la grande époque des années 80-90, même comme l'effectif de l'année dernière. Mais oui, il y a quelques bons petits joueurs qui sont arrivés et qui peuvent permettre à l'ASSEC Mimosa de défendre son titre crânement face à des équipes, oui, qui peut-être nourrissent de nouvelles ambitions. Mais la vérité, le grand favori encore cette année serait, évidemment, l'ASSEC Mimosa. – Vous êtes d'accord avec Roger Stéphane ? – Oui, effectivement, l'ASSEC est l'un des grands clubs de Côte d'Ivoire qui a vraiment… – Le grand club de Côte d'Ivoire ? – Oui, mais je dis l'un, parce que, quand même, s'il faut relativiser, il y a d'autres clubs qui aussi… C'est vrai qu'il y a le rival qui a un peu disparu du côté de… qui est en Ligue 2, mais bon, l'ASSEC, quand même, reste l'un des grands clubs de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est un club, quand même, qui sait toujours recruter de bons joueurs pour renforcer son effectif, pour aller toujours à la conquête du championnat, la Ligue 1. L'équipe de l'ASSEC, c'est une formation plus ou moins structurée, avec vraiment tous les fondamentaux d'un club qui se développe. Donc, aujourd'hui, avec toutes ces infrastructures que cette équipe-là a, oui, c'est forcément la première équipe à laquelle on pense quand on parle du championnat national de Côte d'Ivoire, pour aller chercher le titre, parce que l'ASSEC joue toujours le titre. – D'accord. Je dois prendre vos avis également, mais avant cela, ça y est, on ouvre le téléphone. 27-21-59-93-99, 27-21-59-93-99, quels sont les potentiels concurrents de l'ASSEC ? Dans la conquête du titre, on ira également sur la page Facebook de l'A3, vous êtes très nombreux à vous y exprimer, donc on va essayer de lire un maximum de commentaires. Oui, Yellow, D'Angeles ? – Non, c'est en toute légitimité qu'il faudrait penser que l'ASSEC part comme grand favori pour la saison prochaine. C'est vrai que cette saison, on a senti l'ASSEC qui était investi sur d'autres compétitions, notamment au plan continental, mais l'ASSEC a pu faire un grand retour, parce que le FC Saint-Pédro-Ménel, il débat quand l'ASSEC était encore sur les compétitions continentales. Au retour de l'ASSEC, on a senti le retour de la force de l'ASSEC par rapport aux différents mercato. L'ASSEC s'y est véritablement investi par rapport aux préparations. On a senti que l'ASSEC, ou on a vu que l'ASSEC faisait partie des équipes qui avaient débuté très tôt leur rentrée, très tôt la préparation. C'est-à-dire que l'ASSEC compte remporter ce championnat-là et au vu déjà des différents mercato, l'ASSEC a essayé quand même de faire une razzia du côté des clubs dits majoritaires déjà en Ligue 1 et aussi il y a eu quelques venues du côté de l'Académie, c'est-à-dire toutes les ambitions qu'a l'ASSEC au niveau de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas au niveau des compétitions continentales. Alors quels sont les favoris de cette saison, selon vous, d'Orgelès ? Ma foi, jusqu'à ce qu'on a vu la saison passée, on a eu deux clubs qui ont été magnifiques. On a vu l'ASSEC qui a été magnifique durant la saison avec des victos enchaînés et puis la formation de Gagnoua. Gagnoua qui a commencé timidement mais au finish, on a senti cette équipe de Gagnoua qui avait les armes pour aller chercher cette équipe de l'ASSEC. Mais je pense que les matchs en retard aussi ont permis à l'ASSEC de creuser l'écart et cette saison, je pense que l'ASSEC-Gagnoua, ce sera deux équipes à suivre de près. Si Gagnoua reste concentré par rapport à ce qu'ils ont fait la saison passée, je pense que Gagnoua a vraiment des chances pour être champion de Côte d'Ivoire. D'accord, ASSEC-Gagnoua pour vous, messieurs ? Alors Thia, à ce niveau, au milieu de l'ASSEC, il y a quand même des équipes qui peuvent rivaliser avec le club jaune et noir. D'abord, je pense à l'US Bafing de Kone Yaya, l'entraîneur qui était du côté du Burkina Faso, fait son retour en Côte d'Ivoire. Et il a pour ambition quand même de faire une très bonne saison avec l'équipe de l'US Bafing. Ils ont quand même fait de très bons recrutements. Ils ont démarré leur pré-saison depuis le 15 juillet. L'équipe se comporte très bien. Elle fait ses entraînements du côté du stade de l'université Félix Soufeu de Boigny. Il y a eu aussi de très bons recrutements de la part de cette équipe de l'US Bafing. Donc, on a renforcé quand même quelques secteurs pour être compétitifs cette saison en ce qui concerne la Ligue 1. Donc, il y a cette équipe de l'US Bafing, d'ailleurs, qui a terminé la saison dernière 4e avec 35 points. Donc, il peut aussi, pourquoi pas, amener cette équipe de la SEC Pimosa cette saison. Je pense à une autre équipe, celle du Lys de Sassandra. Le Lys de Sassandra, cette saison, c'est vrai, en cours de la saison dernière, c'est une équipe qui a commencé à drainer du monde du côté au stade. Donc, une équipe qui commence à avoir plus ou moins une assise populaire au niveau des supporters. Ça, c'est déjà une très bonne chose. On a enregistré au moins une dizaine de recrues du côté de cette équipe de l'US de Sassandra, notamment la signature de l'international Burkinabé Zongo Baba, qui était du côté de la SEC il y a quelques saisons en arrière, qui est partie du côté de l'Africa lors de la Ligue 2. Et puis, cette année, qui se retrouve en Ligue 1 avec cette équipe de l'US de Sassandra. Donc, c'est quand même un gardien international très expérimenté qui va sûrement apporter un plus à cette équipe de Lys de Sassandra du président Diya Mamadou. Et puis, on n'oublie pas le stade d'Abidjan, qui s'est très, très bien comporté la saison dernière en Ligue 2 et qui a réussi d'ailleurs, dans sa finale face à l'équipe de l'Africa, à se, j'ai envie de dire, à se qualifier, mais à se hisser en Ligue 1 de Côte d'Iba cette saison. Donc, il va falloir compter avec Ossou Israël qui s'est annoncé à faire beaucoup de recrutements. Beaucoup de joueurs sont sortis de l'Africa pour rejoindre le stade d'Abidjan. Je pense à Dirasouba Mohamed et je pense aussi à Nolou Klo, des joueurs qui étaient très importants dans l'effectif de l'Africa, qui ont réussi à rejoindre les Yéyé. Donc, voici des équipes qui, pour moi, peuvent faire la concurrence à la SEC cette saison. – D'accord. On va regarder cette vidéo qui va nous remettre un petit peu dans le bain, qui va tout nous expliquer. Et puis, on va continuer le débat, oui, oui, parce que je suis sûre que vous avez d'autres équipes en tête, Yellow et Roger Stéphane. Allez, on regarde ça. La Ligue 1 ouvre ses portes ce week-end. 15 formations se lancent à l'assaut de la SEC Mimosa, qui aura pour mission principale la conservation de sa couronne. Mais les Joulets Noirs doivent faire attention à des favoris, comme le Sporting Club de Ganois, la SOA, le FC San Pedro, le Racing Club d'Abidjan et le Céla Club, et pas que. En effet, de retour du purgatoire, le Stade d'Abidjan et l'Aïs d'Ingue ont l'ambition de crever l'écran. Lors de cet exercice, qui verra des équipes comme Bois KFC, le CO Corogo et l'Asie d'Aban Gros faire oublier leur saison écoulée cauchemardesque ? Face à ces équipes aux ambitions croisées, la SEC Mimosa peut-elle conserver son titre ? Alors, 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 oui ? Ah oui, mais ça bâme beaucoup, là, avant la vidéo. Le championnat a commencé ici. Vraiment ? T'inquiète, 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 t'inquiète. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Allez, Roger Stéphane. Oui, il faut regarder un peu dans l'histoire pour voir que, par le passé, Gagnoua a été une fois champion de la Côte d'Ivoire, c'était en 116. Le Stade et le Stella ont été plusieurs fois champion de la Côte d'Ivoire. La SEC et l'Africa ont depuis toujours été les deux équipes les plus titrées du football ivoirien. Le CEW a dominé le football ivoirien pendant trois ans. L'AS Tanda a dominé le football ivoirien pendant deux ans. Et puis après, la SOA et le RCA ont été également champions de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le CEW est en deuxième division. Tanda est en deuxième division. Et l'Africa Spondabigien également en deuxième division. Donc, il reste dans le lot les autres formations. Maintenant, si on se réfère à l'actualité maintenant, le grand favori, on l'a dit, c'est la SEC. Derrière, on va voir un peu le Sporting Club de Gagnoua, qui, à mon avis, avec la position actuelle de son président au cœur de la Fédération Ivoire de Football, pourrait peut-être nourrir un peu plus d'ambition. Gagnoua veut jouer le titre, le dirigeant belondi. Je pense à l'équipe du Football Club de San Pedro, qui, chaque année, est annoncée, mais qui n'est jamais placée champion véritablement. Certains disent, et moi, je suis d'accord avec eux, que cette équipe n'a pas l'ambition de devenir championne et d'aller défendre grandement les couleurs ivoiriennes dans les grandes compétitions. Mais attention, San Pedro est toujours là. On va regarder encore. Je pense à l'AFAD. Vous savez que l'année dernière, avec les élections, l'AFAD a des difficultés. Mais dès que les élections sont finies, on a vu une équipe de l'AFAD qui a commencé à caracoler et qui a fait la meilleure fin de saison de toutes les équipes. Cette année, avec la position stratégique de ses dirigeants à la Fédération, ça peut peut-être booster un peu cette équipe de l'AFAD parce qu'on a envie de voir enfin l'AFAD triompher au niveau du football ivoirien. Derrière, il y a la traditionnelle équipe de l'ASOA, la sauture du sport de l'armée, qui est solide, qui a les moyens, qui a son organisation, qui repose aussi une certaine histoire et qui est capable aussi d'aller chercher un titre. Et puis, comme il a dit, il y a la bonne petite sympathique équipe de Bafing, du président Dossot Sinani, que je respecte beaucoup, qui est un dirigeant de très grande qualité, qui lui aussi a dit clairement que cette année, il jouait le titre de champion de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais terminer avec le Stella Club d'Ajame, dont l'ancien président est l'un des patrons de la Fédération de l'AFAD. Est-ce que le temps a sonné également pour le Stella Club d'Ajame, qui a longtemps n'a pas remporté le titre de champion de Côte d'Ivoire ? Donc, voilà un peu quelques équipes, quelques équipes qui pourraient jouer les premiers rôles cette saison autour et à côté de l'ASOA comme Mimosa. D'accord. Allez, on va prendre une réaction sur la page Facebook. Atien Yaôd Donassien nous dit que le championnat ivoirien n'a pas d'équipe structurée à part l'ASOA. Donc, on peut dire que l'ASOA est dans son jardin. L'ASOA est son propre concurrent. Vous êtes d'accord, Yélo ? Oui, mais je pense qu'il y a eu quand même un nivellement de niveau par rapport à certaines équipes qui ont été citées tout à l'heure, à savoir l'US Bafing, le stade d'Abidjan. L'AFAD, je ne suis pas trop sûre parce que c'est vrai qu'en fin de saison, l'AFAD a, je vais dire, élevé le niveau. Mais pour ce qu'on a vu par rapport aux différentes prestations qui ont été faites des autres équipes, je pense que l'AFAD est largement loin derrière l'US Bafing. Et le stade d'Abidjan, qui a eu une très belle saison du côté de la Ligue 2, il faudrait signifier que les promus font très souvent la surprise au cadre des différentes ligues. Donc, il faudrait compter avec cette équipe du stade d'Abidjan qui a de grandes ambitions. À part ça, le FC San Pedro, c'est tout le temps la déception. à l'absence de l'ASSEC lors des compétitions continentales, on sent un FC San Pedro qui tient les reines du championnat. Et lorsque l'ASSEC revient, le FC San Pedro s'éteint quasiment. Donc, pour moi, l'ASSEC, oui, mais il faudrait compter avec quelques petits poussés. D'accord. Le public sportif donne aussi son avis sur les potentiels concurrents de l'ASSEC à la conquête du titre. Eh bien, écoutons-les. Qui commence en Ligue 1, je pense que l'ASSEC Mimosa est l'équipe qui a recruté les meilleurs joueurs sur la place. La preuve, c'est eux qu'on retrouve dans l'équipe nationale locale. Donc, logiquement, l'ASSEC s'impose comme le favori. Mais je ne pense pas que ça soit déjà joué pour l'ASSEC. Non, pas du tout. Je pense que le championnat sera véritablement disputé. Les autres équipes ont des ambitions. Les autres équipes ont des ambitions. Il y a des équipes qui tiennent souvent tête à l'ASSEC Mimosa, comme par exemple Boaké FC. Peut-être qu'ils n'ont pas l'ambition d'être championne, mais qui peut embêter l'ASSEC Mimosa dans cette quête-là. On a également le FC San Pedro qui, pour moi, est une équipe bien organisée, qui, si elle est constante dans ses résultats, et surtout, si elle arrive à prendre le maximum de points, je pense qu'elle peut se positionner aussi comme un bon challengeur. Après l'ASSEC Mimosa, je place le Sporting Club de Gagnon en deuxième position. D'ailleurs, c'est le club qui a été dauphin de l'ASSEC la saison dernière. Je le vois au vu du recrutement effectué par le club. C'est un club qui joue la Coupe africaine. En tout cas, le président a de grandes ambitions. Je pense que c'est un club qui va faire parler la poudre pendant ce championnat. Vous avez le FC San Pedro qui est également un gros calibre du championnat national de Côte d'Ivoire qui, c'est vrai, est toujours attendu au sommet mais qui n'arrive pas à briser le plafond de verre parce qu'en cours de saison, vous avez plusieurs départs et des départs importants de ce club. On espère que cette année, il y aura une sorte de stabilité tant sur le banc de touche que dans l'effectif même pour aller chercher ce titre-là qui manque au palmarès du FC San Pedro. Il faut compter aussi avec l'Est Bafin l'année passée qui a fait une très bonne saison. Je pense que ça va se jouer à quatre. L'Assec, FC San Pedro, Gagnoua, La Fade et puis FC Bafin, au moins cinq équipes. Les quatre seront l'adversaire à l'Assec et je pense qu'on aura un très bon championnat. Je pense que le championnat qui va se lancer cette année sera un championnat très disputé. L'Assec Mimosa, champion en titre aura des adversaires qui ne viendront pas demain morte. On peut citer le Racing Club d'Abidjan, la Société Omnisport de l'Armée, plusieurs autres clubs qui seront là qui vont essayer de rivaliser d'ardeur avec l'Assec afin de décrocher ce titre-là aussi. Mais les Mimosa ne vont pas dormir sous leur laurier. Elles qui travaillent depuis un moment et qui seront déjà aussi en Coupe d'Afrique, elles ne vont pas dormir sur leur laurier. Ils savent bien que ce championnat sera disputé et à la fin, le meilleur gagnera. C'est vrai, un championnat à 16, ça sera bien disputé. C'est le meilleur qui va gagner à la fin. Et voilà, ce sont les journalistes sportifs qui se sont exprimés. On les salue, on les embrasse très très fort. Merci messieurs, merci. Alors, le C.O. Corogo, et l'Asie ont été maintenus après la décision de la Fédération de ne pas faire de relégation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces deux formations seront quand même un petit peu sous pression cette saison ? Ils ont l'obligation de se réveiller cette saison parce qu'il n'y aura plus la grâce pour les aider à rester encore en Ligue 1. Oui, ils auront la pression parce que si on ne s'est pas renforcés considérablement, si on n'a pas fait les recrutements judicieux qu'il faille faire, il sera très difficile pour ces deux équipes d'exister dans ce championnat cette saison. Parce que vous remarquez que toutes les grandes équipes se sont renforcées pour essayer de bien figurer cette année en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et donc ces équipes auront hautement la pression parce qu'il va falloir quand même se réconcilier un peu avec son public dans la mesure où ils ont eu une piètre prestation lors de la saison dernière et ils ont un impératif celui quand même de relever le défi de bien figurer cette année. D'accord. On a M. Beugré-Privat qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je vais bien. D'accord. Alors, écoutez, quels sont les potentiels concurrents de la SEC cette saison dans la conquête du titre ? Merci. Je vais d'abord vous signifier que je suis un Mimosa. Donc, bien évidemment, je vous dirais que la SEC Mimosa est favorite pour se suicider à elle-même. Mais compte tenu du fait que c'est un championnat très disputé, je parle d'abord à Soho en deuxième position, le Stade Abidjan qui était champion de la Ligue 2. Ok. Et puis surtout, le nouveau club populaire ivoirien dont le Lille de Fofondra. Ok. Je pense que ces trois équipes vont essayer de faire plus une au club jaune et noir cette année. Ah ah. Voilà. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, monsieur. Si vous permettez, madame. Oui, allez-y. Voilà. Je me rends donc un appel à travers votre tribune à tous les supporters, à tous les fans fanatiques du football et de venir maximum au Stade, pour soutenir nos clubs ivoiriens qui sont engagés en Coupe d'Afrique. Déjà, la 5e, on va diffuser le match ce dimanche-là contre le Coton du Bénin. Et une semaine plus tard, on aura le match retour. Il faut que cette année, les stades soient remplis afin que nous n'ayons plus... Ce match est un club parce que nous avons perdu notre statut. pour que nous n'ayons finalement deux fois qu'on va engager en Ligue des champions, deux fois qu'on va engager en Coupe de la Confédération. Et là, donc, c'est appel à tous les supporters pour revenir au Stade et puis pour supporter nos équipes ivoiriennes. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Bonne émission à vous. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Beugré. Merci infiniment. Merci. Et oui, beau message. Beau message. J'espère qu'il aura été entendu. Absolument. Bon, à votre avis, est-ce qu'il y aura des révélations cette année en Ligue 1 ? Oui. Moi, j'ai entendu des équipes mais que j'ai mis dans le groupe des révélations, notamment le Stade d'Abidjan. Je pense que c'est une très bonne équipe avec un président qui est un groupe mécène qui a de grands moyens et qui nourrit de grandes ambitions. Il est en train de construire le club. C'est très bien. Il a fait de gros efforts et de recrutement. Il est un excellent entraîneur qui est au Suisse d'Israël. Le Stade d'Abidjan peut être l'une des grosses révélations de cette saison. Non pas parce que c'est un nouveau club, parce que le Stade est connu. C'est un club mythique du football ivoirien. Mais par rapport à son retour dans l'élite, le Stade cette année peut dire un mot à dire et peut faire des très bonnes choses. Les deux autres révélations, c'est Lise de Sassandra et l'Est d'Enguelet. Je pense que sur l'émulation populaire qui est née autour de Lise de Sassandra, Lise de Sassandra cette année peut être une équipe qui va peut-être faire sensation aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On souhaite plein succès à cette équipe-là. Et puis l'Est d'Enguelet qui a été une formidable équipe en Ligue 2, qui a fait une très belle saison, une très grande saison et qui arrive, qui elle aussi fait partie du lot des équipes qui ont la sympathie d'un nouveau public. Donc en termes de révélations, je pense que cette année, Stade Abidjan, Lise de Sassandra et l'Est d'Enguelet peuvent créer la sensation cette année au niveau de la Ligue. Alors je voudrais qu'on revienne sur Lise de Sassandra mais ce sera dans un instant. Monsieur Traoré Alassane de Bingerville est avec nous. Bonsoir Monsieur Traoré. Bonsoir Théa. Bonsoir Latine. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Monsieur Traoré ? Bien, ça va très vite. D'accord. Alors, quels sont, selon vous, les potentiels concurrents de la SEC cette saison ? Oui, je vais rejoindre Roger Siffan un peu concernant la FAT qui a fait une très belle saison l'année passée. Fin des saisons ? Oui, on a fait une saison l'année passée et puis Gagnoua qui était le défunt de la SEC Mimosa. Maintenant au niveau de la SEC, j'ai un peu peur parce qu'avec le départ de Konaté Karim et de Kiyazie Stéphane, bon, avec le recrut de la SEC, on va voir ce qu'il va donner comme l'aide des pas. Mais j'ai un peu peur pour la SEC en fait parce que le recrut, ils ne sont pas sûrs si ils vont pouvoir donner comme Konaté Karim et de Kiyazie Stéphane. mais j'ai un peu peur pour le Gagnoua un peu parce que vraiment le recrutement cette année-là, ce n'est pas trop ça. Mais je compte bien beaucoup aussi sur la FAT et les Stellar Cloud de la Yami. – Ok, d'accord. Ok, bon, c'est votre avis. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, M. Traoré. – Ok, merci à vous. – Allez, bonne soirée. Merci. Oui, je voudrais revenir sur le Lys, le Lys Sassandra, effectivement, qui est également très attendu cette saison. Non seulement au niveau des résultats, mais également au niveau de la mobilisation, vous l'avez dit. Vous pensez qu'il faut réussir sur les deux tableaux cette année, justement, au niveau du Ligue 1 ? – D'abord, ça a commencé difficilement. D'abord, le match contre l'ACEC Mimosa, on a senti une équipe qui ne se retrouvait pas au début parce qu'on a suivi avant ça la Ligue 2 avec cette équipe. Il n'y avait pas assez de supporters. Donc l'équipe n'était pas habituée à cette mobilisation. À un moment donné, ça a déséquilibré un temps soit peu l'équipe, mais ils ont réussi à revenir dans le tempo. Donc cette saison, c'est quoi ? Essayer de donner le maximum sur le terrain et gérer aussi la mobilisation. Est-ce que le club de M. Diam Amadou réussira ? On ne le sait pas, point d'interrogation, mais ça peut être l'année de la révélation parce qu'on a eu le temps quand même de jouer, de titiller. On a vu un peu comment c'était chaud. Donc cette année, c'est l'année peut-être de la confirmation pour le Ligue 2 Sassandra. Donc essayer de mettre en place ces deux ingrédients-là, le beau jeu, essayer d'être un peu tueur devant parce que ce que j'ai remarqué surtout avec cette formation du Ligue 2 Sassandra, ça ne marque pas beaucoup. Il n'y a pas un attaquant un peu comme Karim Konate capable de finir les actions du côté du Ligue 2 Sassandra, mais quand vous regardez l'équipe jouer, l'équipe joue très bien au ballon, aussi dans les tribunes. La mobilisation, elle est magnifique. Après, je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour faire fonctionner l'équipe. Tiens, il y aura une corrélation entre prestations, bonnes prestations, résultats, et puis la venue des supporters au stade parce que l'année dernière, c'était une circonstance atténuante, donc les supporters ont plus ou moins compris que c'est une équipe de Ligue 2 Sassandra qui n'avait pas un effectif assez riche pour pouvoir rivaliser avec les grands clubs de la Ligue 1. Cette année, ils ont eu le temps d'effectuer des recrutements. Moi, j'ai noté six recrues. Il y a deux défenseurs, deux milieux de terrain, un attaquant et puis un gardien de but. Et d'ailleurs, le gardien de but, c'est quand même un gardien de... j'ai envie de dire un gardien qui a quand même de l'expérience. Donc, cette équipe de Lise de Sassandra est très attendue, est très attendue par son public et qui, l'année dernière, estimait que la formation n'avait pas quand même l'effectif nécessaire pour rivaliser. Donc, cette année, ils se sont donnés les moyens, le président Diya Mamadou s'est donné les moyens d'avoir quand même des joueurs, je n'ai pas envie de dire des classes mondiales, mais qui ont l'expérience et qui peuvent participer à la Ligue 1. Et donc, maintenant, aujourd'hui, il va falloir avoir de très bons résultats du côté de Lise de Sassandra pour pouvoir conserver ce public-là qui a eu un engouement spontané envers cette formation limane. Le public n'est pas là à cause des résultats ? Non, le public n'était pas à cause des résultats, mais maintenant, on va regarder le résultat. Maintenant, c'est le projet de jeu, c'est ce qui sera proposé à ce public-là qui va soit maintenir ses spectateurs au terrain ou bien qui va les faire fuir. Déjà, il y a eu les rentrées sportives il y a quelques semaines en arrière. On a vu quand même un petit public qui était présent. Bon, on espère qu'ils seront plus nombreux durant la saison. C'est-à-dire que, concernant Lise de Sassandra, c'est fini maintenant les émotions. Place au résultat et à la construction du club. Que vont faire, ou bien que va faire le nouveau groupe de supporters de Lise de Sassandra ? C'est la grande interrogation. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, leur mobilisation était le fruit d'une frustration. C'est un épiphénomène, frustration des élections dont on s'est rebattu sur les Sassandra. Ensuite, Maître Jogne a ajouté une couche. Il a dit, les nouvelles équipes du peuple vont descendre dans deux ans. Vont descendre dans deux ans. Donc voilà, la pression est sur Lise. Les supporters, quelle va être leur mobilisation autour du club ? Quelle va être leur contribution dans la construction du club ? Quelle va être leur engagement pour emmener Lise de Sassandra à devenir le grand club qui va rivaliser avec le Faire ? Rappelez-vous quand même, sur le match l'année dernière, les supporters de Lise se sont permis d'agresser les dirigeants de la SEC Moussa et les supporters de la SEC Moussa. Mais ils oublient que la SEC Moussa, c'est une histoire qui dit 70 ans. Maître Jogne, ça dit 30 ans. Qui trime avec ce club ? Maintenant, on a une nouvelle saison, on va voir ce que vaut réellement ce club et ce que valent réellement ces supporters de Lise de Sassandra parce que l'émotion est terminée, place maintenant à la vraie souffrance sur le terrain avec Lise de Sassandra. Et c'est là que nous tous, on va bien regarder leur comportement sur Lise de Sassandra. D'accord, merci, merci, merci Roger Stéphane. Allez, passons à un autre sujet si vous le voulez bien. L'entrée massive des hommes de médias dans les commissions de la FIF, justement. Alors, la Fédération évoilienne de football a procédé à la mise en place des commissions permanentes dans lesquelles figurent plusieurs journalistes. Une première dans l'histoire de la Fédération concernant le nombre d'hommes de médias. Sept au total. Alors, un petit mot là-dessus, Yellow. Une très belle, très bonne idée de la Fédération ivoirienne de football d'associer les journalistes au développement du football. Il ne s'agit pas que de porter des critiques constructives sur les différentes compétitions ou les différentes équipes. Les journalistes ont eu leurs mots à dire déjà lors du processus électoral. On a senti, on a vu des initiatives de journalistes telles que Ball à terre, comme ça. On a senti des journalistes investis dans le développement du football ivoirien et pour moi, c'est à point nommé que ces journalistes-là ont intégré les différentes commissions de la Fédération ivoirienne de football. J'ai deux analyses sur la présence des hommes de médias dans les différentes commissions de la Fédération ivoirienne de football. La première analyse, c'est que c'est peut-être la récompense des compagnons de lutte. Parce que sur la dernière campagne à la Fédération, on a vu des journalistes qui étaient vraiment dossés à des camps, qui ont défendu des camps qui étaient très partisans, qui étaient par moment même des directeurs de campagne. C'était un peu dommage. Donc peut-être qu'il y a la récompense de ceux qui ont lutté. Très bien. Deuxièmement, il y a peut-être la reconnaissance de la qualité des journalistes. Parce qu'effectivement, les journalistes font énormément dans le développement du football ivoirien. Beaucoup critiquaient, mais ils travaillent en longueur de journée depuis de nombreuses années au développement du football ivoirien. Donc c'est la reconnaissance d'un mérite. Parce que quand vous regardez dans le lot, il y a beaucoup qui n'étaient pas du cas de l'indice diallo, mais qui sont parmi ceux qui ont été nommés dans la commission. Donc ça veut dire que oui, d'un autre côté, il y a la qualité du travail qui est reconnue de nos confrères. Et sur ça, je voudrais dire bravo et félicitations à la Fédération Ivoirienne de Football d'avoir pensé aux journalistes pour les mettre au cœur du pôle de décision au niveau du football ivoirien. Et je voudrais dire bravo et félicitations à nos confrères qui ont été choisis pour s'agir dans ces commissions. À eux maintenant de défendre l'image et la qualité du journaliste sportif en Côte d'Ivoire. C'est une aubaine magnifique. On est très heureux de savoir que pour une fois, pour une fois, nous sommes au cœur des décisions et on espère que cela va impacter positivement aussi bien le développement du football ivoirien qu'aussi bien le travail des journalistes qui très souvent sont beaucoup critiqués quant à leur prise de position pour rapport aux activités du football en Côte d'Ivoire. Alors, ils sont sept au total à intégrer les commissions de la FIF. Vous avez une explication concernant ce chiffre ? Sept, parce que c'est quand même beaucoup, mine de rien. Oui, c'est quand même beaucoup mais je pense que ce n'est pas nouveau de voir des journalistes être dans des organes, dans des instances qui régissent quand même les disciplines. On en a connu quand même par le passé avec certains journalistes comme Watarego qui se trouvent au niveau de la CAF. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, aujourd'hui, on en trouve grand nombre au niveau de la Fédération Ivoire de football. On a signifié, c'est une bonne chose, c'est une belle promotion pour nous, journalistes, de nous intégrer dans ce processus de développement du football ivoirien. Après, je pense que c'est quand même des compétences, c'est quand même des personnes qui ont apporté un plus, qui ont su être présents lorsque le football ivoirien avait peut-être des difficultés. Donc, les nouveaux dirigeants ont peut-être compris qu'il fallait les intégrer, les associer, ne pas les repousser, ni les mettre de côté, ni les marginaliser dans la construction du football ivoirien parce qu'ils ont quand même quelque chose à apporter au-delà des critiques et surtout aussi de raconter, j'ai envie de dire, les belles prestations de nos, soit des clubs ou bien des éléphants de Côte d'Ivoire, mais aussi un plus pour le développement ivoirien. dans le football. D'accord, merci. Alors, sur cette question, Diabaté Abdoulaye, qui est membre du comité exécutif de la FIF, s'explique. Écoutons-le. Concernant cette nouveauté, notamment au niveau de, je dirais, l'intégration de journalistes dans différentes commissions de la fédération. je note que ça fait partie de la vision du président Yacine Idriss Diallo, qui est un homme ouvert et comme il a dit pendant sa campagne, notre mandat est placé sous le sceau de la bonne gouvernance et de la transparence et qui mieux que les journalistes peuvent relater les bonnes informations et dans les bonnes moments. Donc, c'est ainsi que sur proposition de ces collaborateurs que nous sommes et de sa personne elle-même, de valider des journalistes sportifs pour la plupart qui font partie du nouveau système de notre football parce que c'est les acteurs majeurs. Donc, les aériens avec nous, nous pensons que ça va nous permettre encore de donner de bonnes informations à la population et permettre aussi à ce que nous puissions aussi bien dérouler notre programme promis et nos engagements au niveau je dirais des acteurs du football. Bon, alors, quels sont, et ce sera la dernière question concernant ce sujet, quels sont, selon vous, les avantages justement de cette collaboration avec les hommes de médias ? – Il y a eu plus de médiatisation, plus de promotion et puis mise à disposition d'informations des premiers plans. Parce que moi, je vous avoue que par exemple que j'ai un promotionneur à l'intérieur, c'est Douni Kèze qui est spécial du football féminin. Depuis de nombreuses années, il est autour du football féminin, il est dans la commission. C'est vraiment une juste récompense pour lui, lui qui d'ailleurs est un pro-solide d'amateur. Une juste récompense pour lui et lui, très souvent, il est né de mes informateurs parce qu'il est très souvent sur le terrain et donc ça veut dire que nous aujourd'hui, on va avoir des informations des premiers plans parce qu'on a des collègues, des confrères qui sont au cœur des décisions au niveau de la Fédération de l'Union du Football et c'est ça l'un des avantages. Maintenant, après, le rang de la promotion, le rang de la vulgarisation, le rang de… etc., etc. Donc c'est vraiment une très belle chose. Je pense que le président Soli Dabaté, Jéris Soli Dabaté, Idriss Diallo, le président Idriss Diallo a été très intelligent, très intelligent, lui qui maîtrise bien les rois de la communication, lui qui aime bien communiquer, a senti que en s'entourant des spécialistes, des médias, oui, il permet à l'association qui dirige d'être bien exposé, d'être bien vendu et ça, on verra dans les semaines, les mois et les années à venir. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose de réaliser par la Fédération de l'Union du Football. – Bon, en inquiétude, j'espère que ça ne va pas doucher les ardeurs de ces éminents journalistes qui ont été quand même cooptés pour être dans ces différentes commissions. J'espère qu'ils vont continuer toujours de faire leur travail de critique dans le jour où… – Dans l'intérêt du football ivoirien. – Dans l'intérêt du football ivoirien, évidemment. – Et si d'ailleurs, ce comex, j'ai envie de dire, ce comex, parfois, je veux dire, ne fait pas ce qu'il faut pour le développement du football ivoirien. Donc, j'espère que le fait de les avoir nommés dans ces différentes commissions ne va pas quand même les arrêter à faire leur travail et à continuer d'être de grands critiques pour le football. – Très bien. Allez, on marque une nouvelle pause. Juste après, on abordera le dernier sujet. On va parler du retour en Angleterre de Serge Aurier. Et vous aurez encore l'occasion de vous exprimer en signant un Nottingham Forest. À votre avis, est-ce que Serge Aurier peut relancer sa carrière ? On en parlera ensemble dans quelques minutes. Alors, restez avec nous. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada